Ouverture réussie. Le Cameroun a commencé sa Coupe d'Afrique, Cannes, à domicile en renversant le Burkina Faso, 2 à 1, grâce à deux pénaltys de son capitaine, Vincent Aboubakar, mais s'est fait un peu peur, dimanche à Yaoundé. Les Lyons indomptables avaient suffisamment de marge sur les étalons, diminués par le forfait de cinq joueurs touchés par le Covid tard l'avant-veille du match d'ouverture de la 33e Cannes, mais ce fut juste. Une bourde d'Onana pour commencer favori logique, pays organisateur et cinq fois vainqueur, le Cameroun n'a pas donné une leçon, il a notamment joué un début de match timoré. André Onana, notamment, n'a pas fait honneur à la tradition des immenses gardiens camerounais, Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell ou Idriss Kameni. Sa sortie manquée a laissé Gustavo Sangaré ouvrir le score, 25e. Mais les Burkinabés aussi ont commis des erreurs, sur deux pénaltys concédés en cinq minutes, un coup d'ange de Bertrand Traoré sur Franck Anguissa a offert le premier pénalty au Cameroun, après correction de l'arbitrage vidéo, et un tacle non maîtrisé d'Issoufou Daïo qui a fauché le remuant latéral gauche Tolonou. Aboubacar, le retour du héros de 2017 Le sang-froid de Vincent Aboubacar a fait rugir deux fois le stade d'Olembé, un pénalty à gauche, un à droite. Le capitaine avait marqué le but offrant la cinquième canne au Cameroun en finale contre l'Egypte, 2 à 1, en 2017. Le stade d'Olembé, où les ouvriers s'activaient encore pour les finitions à quelques heures du coup d'envoi, pouvait être soulagé à la pause. Arrivé de longues minutes avant le coup d'envoi, les supporters avaient les encouragements qui les démangeaient. Ils ont pu célébrer Onana, qui s'est racheté en détournant un coup franc incurvé de Traoré, 48e, et une frappe à bout portant d'Adam Aguirre, 55e. L'essentiel pour le Cameroun était assuré. Zéro commentaire, zéro partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimé.